Musique Musique Avoir les frasques de Berlusconi, l'attitude inappropriée de DSK et pire, les délires de Kadhafi, on se dit que le pouvoir peut vraiment faire perdre la tête à ce qu'il exerce. Mais quel effet a-t-il sur nous, simple mortel ? Plusieurs recherches montrent qu'il suffit d'accorder un peu de pouvoir à n'importe quel spécimen pour qu'il prenne la grosse tête ou carrément la perde. Démonstration ce soir avec un étonnant jeu de rôle. A notre instigation, des spécimens se sont mis dans la peau d'un grand réalisateur chargé de diriger puis de payer des comédiennes. Thérèse Lucie Rôle idéal pour révéler leur goût du pouvoir. Viendra pas. Excusez-moi, vous êtes bonne soeur ? Sinon on dirait deux copines dans le bistrot du coin. Excusez-moi de vous dire ça un petit peu crûment mais... Je suis jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais. Alors lévez-vous un peu, je veux voir un peu plus de... Ah merci. Résultat de l'expérience, en quelques minutes, les gentils spécimens se sont changés en petits chefs autoritaires. Et lorsqu'on leur a donné le pouvoir de distribuer les salaires, ils se sont réservés la plus grosse part. Le pouvoir change vraiment les gens. La situation de pouvoir modifie la manière avec laquelle on se comporte, la manière avec laquelle on traite les autres et la manière avec laquelle on se perçoit soi-même. Bonsoir. L'exercice du pouvoir, ça peut avoir un impact direct sur notre comportement et nous changer. Après avoir goûté au pouvoir, on se sent plus fort, plus conquérant. On dépasse certaines limites morales, on dépasse même les bornes parfois. Ce sentiment de puissance nous donne l'envie d'empiéter sur le territoire des autres. D'ailleurs, cette soif de conquête est ancrée en nous depuis très très longtemps. Comme le démontre le comportement troublant de nos proches cousins, les chimpanzés. Au cœur de la forêt tropicale ougandaise, un commando de chimpanzés patrouille à la frontière du territoire occupé par son clan. Les singes soldats flairent bientôt la présence de voisins. Quand ils font ces patrouilles, ce sont les mâles. C'est les mâles qui partent ensemble et qui vont vraiment pour contrôler le territoire. Et s'ils trouvent les étrangers, parce qu'ils cherchent les étrangers, cherchent les voisins, je devrais dire voisins. Ils cherchent les voisins et s'ils les trouvent, ils vont les attaquer, essayer de les surprendre. Les chimpanzés d'un groupe connaissent la voix de tous les membres du groupe, ce qui est normal. Mais surtout, ils sont capables de distinguer la voix des membres de leur groupe par rapport aux voix des étrangers, des voisins. Dès qu'ils repèrent les voisins perchés sur les arbres, les membres du commando passent à l'attaque. La bataille pour le contrôle du territoire est très violente, parfois meurtrière. On a vu que la taille du territoire est en fonction directement liée au nombre d'individus qu'il y a dans ce groupe, spécialement au nombre de mâles. Donc, ils vont toujours tester un peu les voisins. Et quand on voit qu'il y a un voisin qui diminue de force, on va prendre un peu de place, un peu de territoire, donc augmenter les ressources alimentaires. Il y a une autre espèce qui veille jalousement sur son territoire. C'est le pique-niquaire du dimanche, un animal diurne, aux aguets, dès l'aube, pour protéger l'espace qu'il a conquis. Il patrouille sans relâche en attendant l'arrivée des femelles chargées de récolter les vivres. Le pique-niqueur vit en petits groupes et se nourrit principalement de saucisses grillées. Lorsqu'il a investi un lieu pour son clan, il lui arrive de tracer carrément une frontière et d'y poster une patrouille de surveillance. Tiens, tiens, voilà une sentinelle qui s'approche de la borne. Il y a combien de temps que vous êtes là ? Six heures au matin. Six heures ? Pourquoi il fallait venir si tôt ? Pour recevoir la place. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez tracé le territoire ? C'est un ami, c'est un d'autres copains qui est arrivé avant. C'est il qui est arrivé. Il est venu à 5h30. Chaque année, ce matin, il réserve. Chaque année que ça arrive le matin, le monsieur là-bas, il est arrivé aussi le matin et il réservait sa place. À cause des tables. Tout le monde est obligé de venir tôt ? Oui. Si on n'a pas de table, on mange plus tard. Mais c'est comme une frontière alors ? Pas de presse. Et puis vous, vous êtes les gardiens ? Un petit peu. Le trois. Parce qu'il arrive que des gens viennent s'installer à votre place ? Comment ça se passe ? Oui. Si il n'y a pas de personne là, il arrive d'autres gens, ils prennent la place. Au fil de la journée, les clans s'installent dans leurs zones respectives. Vers midi, les territoires de pique-nique sont presque tous occupés et délimités. Gare aux intrus. Pour tester le comportement territorial du pique-niqueur, nous avons chargé Vincent, un comédien, de jouer à l'envahisseur sous le regard discret de notre caméra, dissimulé dans les bosquets. Bonjour. Première cible de Vincent, ce parasol bien helvétique qui offre une ombre hospitalière. C'est sympa d'avoir pensé à prendre un parasol. Il est à vous ? Je peux l'utiliser ? Après. Comment ça, après ? Je vais l'utiliser après. Ah oui, mais moi je peux rester là alors ? Oui. Ah oui, moi oui, je peux rester, merci. Merci, hein ? C'est cool. Deuxième objectif, ce mirador de toile dont les gardiens s'avèrent nettement moins accueillant. Bonjour. Ça va ? Oui. Je peux me mettre ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quoi qu'est-ce qu'on fait ? Quoi qu'est-ce qu'on fait ? Je trinque avec vous. On vous a dit que c'est occupé, c'est privé. Allez-vous chercher ailleurs une place, d'accord ? Bon. S'il vous plaît. Je ne me suis pas fait des amis aujourd'hui. Je peux vous prendre une chips en partant ? D'accord, merci. C'est sympa. Bon dimanche. Bon anniversaire. Oui. Au revoir. Je m'excuse, c'est à qui ça ? Troisième intrusion de Vincent, une table familiale bien garnie. C'est un sondage. Je peux prendre des chips ? Écoutez, c'est réservé, là. Pardon ? Oui, mais en famille, c'est réservé. Allez là-bas, là-bas, c'est la famille. Non, mais toutes les tables sont prises. Moi aussi ? Nous aussi, on est là depuis 6h du matin. Oui, ben moi aussi. Et on va attendre 10 personnes. Là, vous n'avez pas la place. On vous donne de l'eau, on vous donne des chips si vous partez. D'accord. Donnez-le une poignée de chips, je l'inverse. Ah, mais c'est sympa. Vincent va maintenant passer la frontière qui délimite la colonie portugaise. Les sentinelles veillent. On va être beaucoup de monde, là, monsieur. Pardon ? Après, il va y avoir beaucoup de monde. Je ne sais pas si... On va rester longtemps, là ? Oui. Parce qu'il y a encore 100 personnes qui vont. Ah, c'est cool. Super. On va bien s'amuser, alors. Je ne sais pas si après ça va. C'est super d'avoir mis les barrières, comme ça on n'est pas dérangé par les enfants. On n'est pas dérangé par les autres personnes. C'est super. C'est une très bonne idée. C'est vous ? Justement, c'est pour ça que normalement, on ne va pas passer là. Ah. C'est valable aussi pour vous. Ah, mince. Oui. Ah, oui, d'accord. Parce qu'on va être vraiment beaucoup, là. Mais là, je peux rester un moment, là ? C'est après... Vous pouvez rester, mais après, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas. Ah non, il n'y a pas de problème. Dernière tentative d'incursion, une belle parcelle ombragée avec vue sur le lac et piscine chauffée. Ah, elle est chaude. Bonjour. C'est là, c'est occupé. Pardon ? Là, c'est occupé. C'est occupé ? Je ne peux pas me mettre là ? J'aimerais profiter un peu de la piscine. Non, non. Non, non. Non, c'est la piscine, c'est la... Loire, d'un côté. Non, 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 toi, c'est là. Alors, je me tire un petit peu par là. Oui, mais... Par là, loin. Pourquoi loin ? La piscine, c'est de la piscine. Ah. La piscine, c'est la d'un côté. Oui, mais vous pouvez mettre là d'un côté. Quoi, loin ? C'est ma place. Pourquoi ? Mais pourquoi c'est votre place ? Oui, c'est ma place. Vous étiez là quand ? Oui, on arrive à 6h. 6h du matin. Vous allez par là, vous avez le lac là-bas, sinon vous achetez une piscine et vous mettez dedans. Vous avez vu comment Vincent s'est fait jeter après avoir pénétré dans la parcelle que les pique-niqueurs s'étaient réservés à coups de piquets et de banderoles ? Eh bien, rien d'étonnant à cela. Comme tous les animaux, l'être humain est très réactif quand quelqu'un fait mine d'empiéter sur son territoire. Une réaction quasi instinctive, épidermique qui trouve son explication dans la nature même de l'homme. L'être humain est, par définition, un être territorial. Et donc, si les gens n'ont pas d'espace à eux, eh bien, ils sont perdus. Ce qu'ont mis en évidence les recherches, c'est que comme s'il y avait autour de nous une sorte d'enveloppe invisible pour protéger sa sphère personnelle, c'est-à-dire son intégrité. Sous nos latitudes, la distance confortable pour engager une conversation est d'environ 45 cm. Et on se sent mal à l'aise si elle est plus grande ou plus réduite. C'est 17h30 après qu'on se retrouve tous pour boire un verre. Parce que d'habitude, il ne vient pas. Là, je ne pense pas qu'il va venir. Il faut un minimum de distance. Si elle n'est pas respectée, eh bien, on va sentir de la gêne ou on va même sentir la frustration, y compris de l'agressivité. On le vérifie dans la vie quotidienne où la distance conventionnelle est généralement bien respectée. Mais que se passe-t-il si on essaie, comme Luigi, de franchir cette frontière invisible ? Qu'ils pourraient autant utiliser de leur pouvoir, par exemple. Je pense tout à fait, mais sauf qu'ils ne sortent pas du rang aujourd'hui. Je pense qu'ils sont particulièrement sages. Face à l'envahisseur, il y a plusieurs stratégies. Ils vont être punis dans le sens... On peut battre en retraite pour essayer de rétablir la bonne distance. Politique. Et aujourd'hui, il faut... En fausse, aujourd'hui. Nous, le peuple, on est totalement dans quelque chose de faux au niveau de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh... Alors... On peut s'écarter discrètement... Soit bien puni. Comme ça, ceux qui sont après, ne feront pas la même. Ou se protéger en croisant les bras. Est-ce qu'il y a une DSK en France ? Ah non, 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 non. Je trouve qu'il a le droit de faire des erreurs. Donc ça va être prouvé. Ça nous regarde. Oui, alors là, oui, parce qu'il donne l'exemple, étant politicien. Alors, ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous êtes vraiment proche ? Vous trouvez que je suis trop proche ? Vous pensez qu'il devrait... On peut aussi éviter le face-à-face en détournant le regard. Je ne le crois pas, donc... Dans le service de... Dans le ministère de la justice, de la police, oui, mais... Moi, je ne vais pas commencer à débattre là-dessus. Surtout que je ne connais pas exactement tout ce qui se passe, tout ça. En fait, vous avez eu un sentiment bizarre pendant l'interview ? Quoi ? Enfin, je ne comprenais pas pourquoi vous n'étiez aussi pas. Là, c'est déjà un peu plus normal, quoi. Là, c'est une distance qui, pour vous, semble normale ? Ouais, plutôt ici, comme ça, parce qu'on ne se connaît pas. Là, c'est déjà plus normal. Mais vous n'avez pas l'impression qu'un politicien est supposé aussi être un humain et donc commettre des erreurs ? Même un politicien de tambouctou... Ça reste un être humain ? Ça reste un être humain, absolument, ouais. J'étais un petit peu gênée. Pourquoi ? Parce que vous étiez trop près. Mais je n'ai rien dit. Pourquoi vous n'avez rien dit ? Parce que je pense que je suis un peu timide. Je vais vous donner un mètre pour faire le test. Vous mettez le mètre près de vous, vous le tenez ? Ouais. Alors, vous me dites, là, on est trop près ? Oui. Alors, je recule et vous me dites quand je m'arrête ? Ouais. Allez, reculez encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Pour vous, ça, c'est la distance idéale ? Voilà, la distance idéale. Voilà, entre deux êtres humains qui communiquent. Et qui ne se connaissent pas. Et qui ne se connaissent pas, ouais. Alors, pour vous, la distance idéale, c'est 65 cm ? Exact. OK. La distance idéale varie selon les individus et sur tous les pays. En Europe occidentale, elle est de 45 cm. Au Japon, il faut le double 90 cm pour se sentir à l'aise, alors qu'au Moyen-Orient, la distance confortable n'est que de 25 cm. Si la distance sociale change selon les cultures, la distance intime, celle qui, dit-on, permet de percevoir la laine de l'autre, est universelle. La sphère intime, c'est l'espace réservé à l'amour... Je t'aime. ...ou à la bagarre. C'est pour ça qu'on est mal à l'aise dans un ascenseur bondé. Vu la proximité, on devrait soit rouler une pelle, soit balancer une claque à son voisin. Alors, pour dissiper toute ambiguïté, on lui adresse des messages qui désamorcent la tension. On fuit du regard, on n'adresse pas la parole, on attend que ça se passe. C'est un moment d'inconfort, mais on sait que ça ne va pas durer. Et du coup, eh bien, il y a des conventions non dites qui apparaissent et qui font que chacun va trouver un peu sa place. On se met un petit peu de côté, on se resserre un petit peu plus. Et tout le monde l'accepte d'une certaine façon, parce que, justement, les gens régulent leur inconfort. Pardon, ce qu'il y a pas. Oula, mais ça choucroute ici, les filles. Il y a les mollos avec la cocotte, ça se marie mal avec la chaleur. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe dans un espace moins confiné lorsqu'on a toute la place à disposition ? Comment s'établissent les distances ? Test pratique en caméra cachée dans une salle d'attente où des spécimens sont priés de s'asseoir. Anne-Laure se pose au milieu d'un canapé et prend ses aises. Bonjour. Lorsque tout l'espace est disponible, on a plutôt tendance à se mettre le plus loin possible de la personne qu'on ne connaît pas, si elle n'est pas quelqu'un qui nous est familier, évidemment. Ah oui, 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 c'est pas ça que je suis venu. Au deuxième round, nous introduisons une complice qui franchit allègrement la frontière de la sphère intime et va littéralement se coller à Anne-Laure. D'un côté, je voulais lui laisser de la place et puis de l'autre, peut-être, je ne voulais pas être trop proche d'elle, ce qui fait que j'ai eu un mouvement de recul pour ne pas être collée, effectivement, serrée à elle. C'est la fiction. La télé, c'est la première fois. Bonjour. Au troisième round, la salle se remplit et les sièges se raréfient. Les spécimens oseront-ils déplacer la veste que nous avons intentionnellement déposée sur un siège pour indiquer que la place est occupée ? J'ai pensé que c'était quelqu'un qui s'était absenté, donc je ne voulais pas prendre sa place s'il n'y avait pas posé ses affaires. Les spécimens ont donc scrupuleusement respecté le marqueur que nous avions déposé. Le marqueur est précisément un prolongement de nous-mêmes, c'est une extension de la personne et tout ce qui est identifié comme une extension de nous-mêmes va être perçu par les autres dans un rapport social, dans une relation, comme étant à prendre en considération et donc à ne pas transgresser, en quelque sorte. Tous les animaux territoriaux marquent leur espace. Le pique-niqueur lui aussi délimite son territoire en répandant son odeur de barbecue et ses signaux musicaux, en déposant sa serviette de bain ou en plantant son parasol. Version civile du drapeau qui signale la conquête militaire ou spatiale. Dans ce camping résidentiel, les caravanes sont installées à l'année et ce sont des palissades de tuyas, des pots de géranium et des nains de jardin qui notifient aux visiteurs que la place est prise. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune barrière ici, c'est que des plantes, il n'y a pas de porte. Par contre, chacun respecte l'intimité du voisin. Mais elle est tracée quand même cette limite ? Elle est tracée puisque vous le voyez avec cette petite barrière en béton qu'il y a ici. Et puis de l'autre côté, c'est ? La même chose, mais c'est des tuyas. Pas de mur, pas de briques. Quand on franchit cette porte, on arrive chez vous. Voilà, mais c'est mon territoire. Donc je décide de qui la franchit, je décide de combien de temps on va rester là. C'est là où je suis en paix et c'est là où je dors le mieux. Ici, j'ai acheté la caravane, la tanière, c'est pas pour rien. Je suis en paix complète. J'ai pas le moins de problèmes. Donc je sacrifierai tout avant la caravane. A chacun sa tanière et son territoire. Pour s'épanouir, certains se contentent de quelques mètres carrés. D'autres ont besoin de grands espaces à conquérir. Bonjour, bonjour. Alors, on passe au boulot ? On va dans la cabane ou bien sur le chantier ? Sur le chantier. Sur le chantier, c'est parfait. Promoteur et bâtisseur, Bernard Nico nous fait visiter au Pas-de-Charge un de ses nombreux projets. Pas de temps à perdre, l'empereur romand de l'immobilier a 26 chantiers sur le feu. Je suis heureux. Heureux de faire mon métier. Heureux de voir ce qui est sa pousse. On arrive au départ sur un champ qui n'est jamais propre. Sur un terrain qui est parfois glauque. Et puis, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, dans le délai prévu, on a, par exemple, 120 familles qui vivent heureuses. Et ça fait toute la différence sur le terrain de départ. Vous ressentez un certain plaisir ? Un immense plaisir. Pas un certain. Un très grand plaisir, oui. Et une fierté, les deux. Bien. Alors, chantier suivant. Son champ de bataille, c'est tout l'arc lémanique. Partout où il bâtit, rénove, loue des immeubles, Bernard Nicot laisse sa griffe. Une façon très personnelle d'investir le territoire. Son palmarès, 450 immeubles, produits d'une activité débordante. Ça fait d'abord beaucoup de travail, beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités, énormément d'engagement, et puis une passion colossale que je n'ai encore pas épuisée. Cette boulimie peut se déployer parce qu'elle répond au désir de posséder son propre espace. C'est inné d'être propriétaire, hein ? L'enfant qui a un jouet, c'est son jouet. Alors, peut-être qu'il le prête, peut-être qu'il le partage, mais c'est son jouet. L'accession à la propriété, c'est quand même pas si mal. Je veux dire, c'est quand même chouette d'être chez soi, d'être heureux chez soi, d'avoir pu choisir son chez soi, d'avoir un toi à soi. Dans la vie privée, le besoin d'avoir un toit à soi, son propre espace, est reconnu et bien établi. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde professionnel. L'époque des bureaux individuels est révolue depuis belle lurette. Désormais, tout le monde travaille dans des bureaux collectifs, autrement dit, des open space. Ils ont beau être généralisés, les open space n'ont pas la cote. Un jeune concepteur internet qui a passé plusieurs années dans ses bureaux collectifs les trouve carrément infréquentables. Quand on arrive dans un open space, on a l'impression que c'est un espace où tout le monde partage la même aventure. On est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que les bureaux sont en bois, glomérés, beiges, il y a les mêmes petites loupiottes. Enfin, c'est pas le luxe, c'est fonctionnel. Les chefs sont logés à la même enseigne. Mais en fait, si on regarde de près, c'est pas vrai. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer, c'est que les stagiaires vont être en bordure de couloir. Et on va voir leur écran. Et les plus seniors vont être près de la fenêtre, on ne voit pas leur écran. Et le mieux, c'est être dos au mur près de la fenêtre. Parce que là, on n'a personne qui peut arriver derrière nous. Et donc, on est protégé du regard de l'autre. Et ça, c'est très important. Il y a une hiérarchie géographique de l'espace de travail. Parce qu'il n'y a plus d'espace personnel ? Plus d'espace personnel, on doit être disponible, on doit être ouvert. Son écran, on vit à visage et écran ouvert en open space. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne trouve pas de mec. T'as vu sa photo ? Et pour ce soir, je t'invite... Oh ! Et t'as rendez-vous avec elle ? Oui. Oh ! Dites donc, mon petit Xavier, Internet, c'est à usage exclusivement professionnel. On vous l'avait déjà dit. Mais c'est pas votre bureau, là ? Non. Foutez-moi le camp. Elle est pas mal, quand même. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de me protéger. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul. Tout le monde a essayé de trouver des stratégies sans dire... Il ne faut pas dire qu'on veut se cacher du regard de l'autre. Donc, on fait semblant que c'est venu de façon accidentelle. Donc, moi, je récupérais les magazines. Parce que j'étais dans une agence d'achat d'espace, de médias. Donc, on avait plein de magazines, on était tous abonnés. Et je me faisais des piles de journaux pour me protéger du regard des autres. Parce que les gens qui arrivaient par derrière dans le couloir me voyaient mon ordinateur. Chez Coca-Cola, par exemple, quand ils nous ont aménagé l'open space, ils ont dit, voilà, ça va être comme ça, mais ça sera pas standard. Parce que vous avez un catalogue, vous pouvez choisir une plante verte dans le catalogue. Donc, chacun choisit sa plante verte. Mais les plantes vertes qui avaient le plus de succès, c'était les plus épaisses. Parce qu'elles protégeaient son écran. Donc, on voit bien que finalement, ce qui est recherché, c'est ça. Pour voir comment des salariés s'approprient leur espace de travail, on a profité d'avoir un cas d'école à portée de main. La TSR, dont les employés ont emménagé dans la tour entièrement rénovée. C'était il y a quelques mois, à l'heure de l'arrivée des armoires et du déballage des cartons, quand chacun découvrait son nouvel environnement. Il faut surtout se réapproprier l'espace, parce que c'est gris, gris et noir. Donc, c'est pas drôle du tout. Donc, on va y mettre de la couleur, on va un peu habiter cet espace-là. Il faut se le réapproprier. J'aime bien personnaliser, je trouve que c'est important. Se sentir, quand on arrive au travail, se sentir un peu chez soi aussi, c'est bien. Je suis tout perdu. C'est un peu plus froid aussi, ici. C'est plus neuf, c'est plus moderne, c'est un peu impersonnel. Mais on va l'habiter au bout d'un moment. C'est vide ! Tu as raison, c'est vraiment sinistre. Ça manque de vie. De toute façon, on va respecter le règlement pendant trois semaines, et puis après, on aménagera avec nos trucs à nous. Alors, 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 c'est mieux, non ? Moderne, design, high-tech, large. Alors, terminez le bordel, le squat. Maintenant, c'est sérieux, professionnel et sobre. Excusez-moi, je la mets où ? Il y a l'étiquette Vanessa Auberson dessus. Oui, c'est pour moi. Ça m'aide à me concentrer. Chacun s'approprie son petit territoire. Les goûts décoratifs sont très diversifiés, mais la répartition de l'espace est standardisée. À la TSR, comme dans toute entreprise, elle correspond à des normes définies. Entre 8 et 9 mètres carrés pour un collaborateur de base. 19 mètres carrés pour un chef de service. Et plus de 50 mètres carrés pour un directeur. L'espace est un révélateur du pouvoir. Nous avons demandé à Gustave Nicolas Fischer, psychologue de l'environnement, d'évaluer le niveau hiérarchique d'un bureau pris, bien sûr, au hasard. Oui, ben, dis donc. Là, nous sommes déjà dans un espace noble par rapport à ce que nous avons vu avant. À première vue, cet espace n'est pas réservé au petit peuple, on va dire. Ce type d'espace est tellement lumineux, tellement vaste, tellement noble, quelque part, qu'on ne conçoit pas une seconde qu'il puisse être l'espace d'un employé quelconque dans l'entreprise. C'est vraiment le chef. Donc vous ressentez, là, le signe du pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Mais un signe de pouvoir, je veux dire, qui n'est plus dans les fonctions traditionnelles hiérarchiques dans lesquelles on pensait le pouvoir, l'espace devient le langage où celui qui occupe le pouvoir n'a plus besoin de dire « c'est moi le chef », c'est l'espace qui le désigne. Le pouvoir du chef est désigné par l'aménagement de ce bureau, mais pas par son altitude. Le directeur de la RTS a tenu à s'installer au milieu de la tour. Dans les situations, on va dire, classiques et majoritaires, la hiérarchie a tendance à se mettre toujours à l'étage le plus élevé dans une tour. Eh bien, le fait de se mettre au milieu de la tour va développer une toute autre conception. C'est la conception de la centralité du pouvoir. Le pouvoir, il est au milieu. Il est au milieu, mais du coup, il devient encore plus important parce que celui qui est au centre, tout est autour de lui. Bernard Nicot, lui, dispose d'un bureau dont la surface est à la mesure de son empire. 59 mètres, 82 mètres, c'est presque 60 mètres carrés si vous préférez. C'est un vrai bureau de patron ? Oui, c'est pas une chambre de bonne. C'est là que, quand il y a des problèmes, on les règle le dimanche en fin d'après-midi, sur convocation. Ah, sur convocation ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que s'il y a une convocation pour le dimanche en fin d'après-midi, c'est qu'il y a un problème à régler. Bernard Nicot assume son rôle de patron avec la même énergie qu'il met à investir le terrain à bâtir. Livraison. 1er septembre est le bâtiment A. 1er septembre quoi ? Quelle année ? 2012. Elle est le 15 octobre 2012. Bon. Comment vous définiriez votre style de management ? C'est un management sévère, avec beaucoup de rigueur, qui a plus à tenir de l'organisation militaire, que de la parapsychologie qui traîne dans cette démocratie molle dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez ? Oui, monsieur. Sur les délais, on est au clair. Oui. Sur la technique, on est au clair. Oui. Sur la livraison, tout est en ordre. Rien ne sera respecté. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisation horizontale, de management participatif. Écoutez, le blablabla de l'école vaudoise, il n'y a pas besoin de m'en parler, c'est du blabla. C'est du pipeau. Allez voir les Chinois qui, eux, réussissent, puis vous verrez s'ils parlent comme vous. Ils parlent comme moi. Mais tout tourne autour de vous, dans cette entreprise ? Je dirais que je ne suis pas très effacé. Manifestement, l'exercice du pouvoir renforce l'ego des chefs. Mais qu'en est-il pour les simples humains ? Que se passe-t-il si on leur donne du pouvoir ? Pour le mesurer, nous avons reproduit une expérience scientifique et avons réuni un échantillon de spécimens. Premier acte, ils doivent répondre à des questionnaires. Les uns sont incités à se souvenir de situations dans lesquelles ils étaient des leaders. Les autres sont invités à se rappeler de moments où ils étaient en position subalterne. Deuxième acte, alors qu'ils sont sous l'influence de leurs souvenirs, on leur demande de tracer un E majuscule sur leur front. Résultat, trois spécimens que nous avions incités à se considérer comme des subalternes dessinent le E majuscule à l'endroit de façon à ce qu'il soit lisible. Vous vous souvenez comment vous l'avez écrit sur votre front ? Dans ce sens-là ? En fait, avec les barres qui partaient sur ma gauche. De manière à ce que je puisse le lire. Exactement. Parce que j'ai pensé, moi je vais l'écrire... Si j'écris pour moi, je vais l'écrire comme ça, mais si j'écris pour l'autre, je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc j'ai pensé à celui qui va lire, pas à moi en fait. Mais quatre autres spécimens que nous avions conditionnés à se voir comme des leaders ont tracé le E à l'envers, c'est-à-dire illisible pour les autres. Moi je l'ai fait comme ça, je crois, il me semble. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous ça ? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Il partait sur ma droite. Mais alors je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai simplement fait le E comme on le fait, enfin à l'endroit, si on veut bien. Mais vous avez remarqué qu'il était à l'endroit pour vous. Oui, mais à l'envers pour les autres. D'après les chercheurs qui ont mis au point cette expérience, le E à l'endroit dénote une attention pour le point de vue des autres. Alors que s'il est tracé à l'envers, il révèle une forte affirmation de l'ego. Je pense que c'est un indice de domination, de leadership. Une façon de dire aux gens, c'est mon point de vue qui compte. La manière dont j'en parle peut faire croire que les gens de pouvoir ignorent consciemment le point de vue des autres, mais ça n'est absolument pas le cas. Cet effet du pouvoir se manifeste automatiquement. Si on conditionne les gens en leur donnant la sensation d'avoir du pouvoir sans qu'ils s'en rendent compte, cet effet se produit aussi. Une expérience révèle un autre effet inconscient du pouvoir, c'est le test des biscuits. Le procédé est simple, on constitue des petits groupes animés chacun par un spécimen qui a été incité à se considérer comme leader. On apporte ensuite une assiette de biscuits et on observe qui sera le plus vorace. Cette expérience a maintes fois démontré que les leaders ont tendance à se servir les premiers et à dévorer davantage de biscuits. S'il y a un nombre limité de biscuits, ça ne se fait pas de les manger tous parce qu'il n'en restera plus pour les autres. Donc il faut se restreindre, se limiter. Les gens qui ont du pouvoir mangent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ne font plus vraiment attention à ces règles de politesse, à ces restrictions. Ça ne veut pas dire que le pouvoir donne faim. Mais si on a faim, qu'on voit ces biscuits et qu'on a le pouvoir, on les mange tout simplement. Il y a beaucoup moins de frontières morales. On ne les voit simplement pas, elles sont là mais on n'en tient pas compte. Ça n'est pas limité aux biscuits, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le sexe. Ça peut être le sexe. En termes de comportement, le rapport aux biscuits ou au sexe est psychologiquement le même. Si on a une relation stable avec quelqu'un, il y a une règle qui dit qu'on ne doit pas avoir de rapport sexuel avec une autre personne. Pas de relation extra-conjugale. Mais ceux qui ont du pouvoir sont désinhibés. Ils oublient ces règles et ils suivent leurs pulsions. Si leurs pulsions les incitent à coucher avec quelqu'un, ils auront tendance à le faire. D'après les recherches, et comme le montre l'actualité italienne et française, le pouvoir désinhibe ceux qui l'exercent. Il les pousse à transgresser les règles, qu'elles soient morales ou de politesse. Quand DSK se lâche, Sarkozy se fâche. Lorsqu'il n'y a plus de bornes, tout devient possible, y compris les délires les plus fous du président Bokassa, qui s'est couronné empereur. Rien que ça. Débridé, le pouvoir s'apparente alors à l'ivresse. L'expression « être ivre de pouvoir » est tout à fait fondée parce que l'effet du pouvoir est très semblable à celui de l'alcool. Si on boit quelques bières dans une fête, on se relâche, on commence à parler avec tout le monde, on mange davantage, et on est moins attentif aux règles et aux normes. On devient très décontracté, on a aussi tendance à prendre plus de risques, à draguer les belles femmes ou les beaux mecs, bref, toutes sortes de comportements associés au pouvoir. L'ivresse du pouvoir n'est pas réservée uniquement aux puissants de ce monde. Nous, simples mortels, nous ne savons pas comment nous nous comporterions dans la même situation. En chacun de nous, il y a peut-être un peu de Berlusconi ou une part de Sarkozy. La preuve, l'expérience étonnante que vous allez voir. Nous avons réuni neuf spécimens pour participer à un grand jeu de rôle se déroulant en deux temps. Première étape, une séance de casting avec nos complices, un faux metteur en scène de théâtre et deux vraies comédiennes. Le spécimen, en l'occurrence Philippe, est amené dans une petite salle miteuse. le metteur en scène. Bonjour. Enchanté. Philippe Frédier, assistant du metteur en scène. Philippe va donc se glisser dans la peau d'un assistant. Il est en position subalterne et il doit faire des propositions au metteur en scène pour choisir la meilleure comédienne. Dans le choix d'une comédienne. On va voir avec cette demoiselle qu'est-ce qu'elle nous propose. On vous écoute. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là ? Papa, il est 8h15. Il y a les invités de ma fête qui vont arriver. Tu veux être sûr que tout va bien ? Mais tout va bien. Je trouve ça pas mal. Moi pas. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là ? Papa... Soumis, Philippe applique les consignes données par son supérieur. Il faut lui dire. Vous lui dites ? Je sais pas comment ce que vous lui dites. Elle est trop serrée dans ses dents. D'accord. Détendez-vous et juste articulez un peu plus. Pour la deuxième étape, changement de décor. Un grand studio de cinéma et changement de statut. Le spécimen est promu chef réalisateur. Il dispose d'une habilleuse, d'une assistante dévouée qui lui offre un choix de boisson et de deux comédiennes. complices de l'expérience, elles ont reçu la consigne d'être particulièrement dociles. Ça va ? Ça vous dérange si je laisse les lunettes ? Pour le moment, non, ça me dérange. Dès que Philippe endosse son nouveau rôle, sa timidité s'évapore. Il adopte un ton décidé. Sans restriction et sans témoin. Je vous arrête. Alors, effectivement, on est chez les carmélites. D'accord. Mais peut-être un peu plus de conviction parce que là, c'est très monocorde, c'est très plat. Votre mère, encore envoyé une dépêche, ne viendra pas. Ah bon ? Et votre eczéma, pire ? Pas mal. Je ne ferai qu'une chose maintenant, je vous rapprocherai. Oui ? Parce que là, vous êtes trop détendu. C'est le café, on est chez Martel, on se mangerait un petit... Donc, mais toujours assise ? Oui, oui, oui. Assise, il me va bien. C'est pas tendu. Quelque chose qui soit un petit peu plus confidentiel. Vous êtes entre-jus. Même, voilà, on ne peut pas les mettre parallèles, mais voilà, très proche. Histoire qu'on puisse... Vous voulez que j'attache mes cheveux, peut-être ? Non, ça ira. C'est Marie-Madeleine, pour l'instant, ça va. Intérieurement, vous vous êtes senti différent que dans la première situation ? Oui. Oui, parce que je n'étais pas l'assistant. Parce que j'étais là et que je sentais le regard des gens autour et que j'avais une assistante. Et ça donne une certaine force, en fait. Voilà. C'est une certaine motivation que de se dire, bon, je suis dans un rôle, certes, mais les gens comptent sur moi et j'ai quelqu'un qui est en dessous. Donc c'est à moi de prendre des rênes, c'est à moi de donner un peu la direction au bateau. Voilà. C'est valorisant ? Oui. Complètement. Alors, bonjour. Bonjour. La même évolution s'observe chez Karine. Soumettre un petit texte à Mélanie et Alexandra. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là ? Papa, il est 8h15. Il y a les invités de ma fête qui vont arriver. Moi, je trouve qu'elle peut faire encore mieux, naturellement, et on va essayer de lui redonner le même registre. Elle se montre réservée et soumise dans la peau d'une assistante. Vous êtes d'accord ? Oui, on peut essayer, oui. Mais dans la posture d'une grande réalisatrice, Karine prend soudainement beaucoup d'assurance. Un café, un jus d'orange, un thé froid, ça, ça va aller pour le moment. Ça va ? Oui, très bien. Après... Elle s'affirme et se met à parler au « je ». Debout, en fait, j'aimerais vraiment que ce soit vivant, interactif, et peut-être vous avancez un peu plus près de moi plutôt que de rester cachée derrière la table. Alors, on va reprendre au début. Mais je vous jure, madame, j'ai jamais couché avec un garçon ! Marie-Thérèse, ne jurez pas ! Je vous en prie ! D'accord. Alors, on le fait une dernière fois. Essayez... Alors, pour le moment, je ne vous demande pas de le savoir par cœur, mais essayez d'être plus détachée du texte. Peut-être plus vous, vous savez un peu mieux. Alors là, je me sentais supérieure. C'est moi qui devais diriger tout. Tout le monde était à mes ordres, sous mes ordres, on va dire. Il y avait une part de plaisir, de fierté, de se dire « Waouh, c'est moi qui gère les deux actrices, la costumière, que j'ai une assistante personnelle. » Donc oui, ça procure un plaisir, c'est clair. Moi, c'est bien. Alors, bonjour, Roger. Bonjour. Fouriot. Merci, Fouriot. Lorsqu'il est coaché par le metteur en scène, Roger semble complètement perdu. On va commencer. Donc, l'histoire est la suivante. Vous allez, j'espère, m'assister, me donnant des bons conseils. D'accord. Vous êtes d'accord ? Très bien. Mais non, papa, ça ne sent pas mauvais, c'est mon nouveau parfum. J'envoie à la pomme, parfum à la vanille, savon à la fraise. Je ne veux pas penser. Je pense que ça me semble un petit peu académique. Bien sûr, on lui a demandé de le faire académique. Académique, d'accord. On a commencé par ça pour... Vous jouerez le rôle de la... Quand il est seul maître à bord dans le grand studio, Roger prend la posture du chef. On commence, assise ? Commencez, je veux d'abord avoir une petite impression comment ça se présente. Non, je vous jure, madame. Je ne suis jamais sortie avec un garçon. Je ne sors jamais... Alors, lévez-vous un peu. Je veux voir un peu plus de... Ah, merci. Allez-y. Vous êtes bien allé au bal un soir ? Non, je vous jure, je ne vais jamais au bal. Arrêtez de jurer. Oui, on va changer de costume, peut-être. D'accord. Alors, prenez vraiment un costume. Donnez-lui, s'il vous plaît, un costume qui va plus avec Marie-Thérèse. Euh, excusez-moi. Mehdi, lui aussi, commence par faire profil bas. Excuse. Je vais vous tourner. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, bon, ok. J'ai pas compris ce que vous me demandez. Oui, je vais simplement savoir si on leur fait lire le texte de façon neutre ou pas. Comme vous le sentez, les filles ? Non, c'est nous qui dirigeons. D'accord. Ok, on dirige quand même. D'accord. C'est mieux. Bah, écoutez, c'est vous le chef. Quand c'est lui le chef, Mehdi se prend vite au jeu du pouvoir. J'aimerais voir Thérèse. S'il vous plaît. Vous avez une idée de qui va interpréter Thérèse et Lucie ? Thérèse, Lucie. Pardon ? Thérèse et Lucie. D'accord. Mais enfin, Marie-Thérèse, comment vous avez pu rester 5 mois sans me dire la vérité ? Je voyais bien que votre ventre s'arrondisse. Excusez-moi. Oui. Vous êtes bonne soeur ? Sinon, on dirait deux copines dans le bistrot du coin. Excusez-moi de vous dire ça un petit peu crûment, mais je me rends vraiment de vos deux bonnes soeurs. Vous êtes bonne soeur, vous n'avez aucun contact avec rien du tout. Je veux dire, là, c'était limite... Non, je me rends vraiment des bonnes soeurs, de la rigidité qui va avec. Merci. J'ai bien aimé pouvoir diriger, pouvoir imposer sa vision de la pièce du moment. J'ai bien aimé. Non, c'était déjà plus plaisant quand on n'a personne. J'ai essayé de regarder l'assistante si elle avait quelque chose à me dire. Visiblement, c'était moi le boss. Donc, dans une finalité, on aimerait tous être le boss. Madame Lequenois. Le pouvoir rend plus confiant, plus sûr de soi, plus créatif. Mais il a aussi des effets sonnants et trébuchants. Après chaque séance de casting, les spécimens devaient fixer et répartir les salaires. Mais on ne les verra pas agir dans cette partie de l'expérience, car nous avons voulu garantir leur anonymat. Nous avons donc reconstitué avec des figurants les principales phases du test. Après la première séance de casting, où ils étaient assistants du metteur en scène, les spécimens ont reçu une enveloppe contenant 100 francs. Un salaire à répartir entre les comédiennes et eux-mêmes. L'opération s'est faite à l'abri des regards. Résultat de cette répartition, en moyenne, les 9 spécimens ont distribué la majeure partie de la somme aux deux comédiennes. Ils se sont mis dans la poche un peu moins de la moitié du salaire global. Après la deuxième séance de casting, où ils avaient le pouvoir d'un chef réalisateur, les spécimens ont reçu une deuxième enveloppe contenant 200 francs. Résultat de cette deuxième répartition, en moyenne, les 9 spécimens se sont montrés peingres avec les comédiennes. Ils ont gardé pour eux presque deux tiers du salaire global, soit beaucoup plus que lorsqu'ils étaient dans un rôle subalterne. Comment avez-vous vécu cette répartition ? Pour le premier, étant donné que ce n'était pas moi le patron, j'ai fait une répartition plus ou moins équitable. C'est-à-dire, j'ai commencé par donner la même chose à tout le monde. J'ai donné un peu plus pour celle que j'aurais pensé garder. Et moi, je me suis un peu sucré aussi. Parce qu'en même temps, voilà, j'ai la caisse. En même temps, voilà. Deuxième situation ? Deuxième situation, j'ai tout de suite commencé en étant le réalisateur. Donc, j'ai commencé par me donner ma part, enfin, hors d'idée. Et ensuite, j'ai donné les répartitions pour les comédiennes. Pas trop difficile de choisir les parts ? Non. C'était plus simple, en fait, en tant que réalisateur, d'avoir les clés du budget. Quand on a cet argent et je pense que je ne suis pas la première à le dire, mais quand on a cet argent dans les mains, on a envie de tout garder pour soi. Et puis, on se dit non, non, on ne peut pas, on ne peut pas, il faut quand même partager. Et puis, chacun a sa place et chacun mérite sa rétribution. Mais on le garde un peu pour soi quand même. Ah oui, quand même. En fait, en tant qu'assistante, je pense que j'ai plus donné à l'assistante moi-même qu'aux comédiennes. Mais c'était à peu près équitable. Et puis, dans le cas du metteur en scène, à ce moment-là, c'est différent ? Metteur en scène, j'estimais qu'il avait un poste plus important, plus de responsabilités, plus de prise de décision, donc plus de risque. Et donc, je lui ai donné beaucoup plus, oui. À vous-même, donc ? Bah oui. J'ai honte de le dire, mais bon. Notre jeu de rôle est la version raccourci et filmée d'une grande recherche scientifique menée à l'Université de Lausanne. Le jeune économiste Samuel Bendaon et ses collègues ont réussi à mesurer l'effet du pouvoir sur 170 personnes placées dans un rôle de leader qui interagissaient par ordinateurs. Leur comportement fut semblable à celui de nos spécimens. Je pense que la première leçon qu'on peut tirer, c'est que le pouvoir change vraiment les gens. La situation de pouvoir modifie la manière avec laquelle on se comporte, la manière avec laquelle on traite les autres et la manière avec laquelle on se perçoit soi-même. Mais ça touche n'importe qui ? Alors, je pense que ça touche n'importe qui parce qu'on sait dans beaucoup, beaucoup de cas, dans beaucoup d'expériences, on voit que la situation a une forte influence sur le comportement des gens et donc, je pense que chacun peut être touché par le pouvoir pas forcément de la même manière. Il y a des gens qui sont touchés différemment. On voit dans toutes les expériences qu'on fait, il y a des gens qui peuvent résister, par exemple, aux méfaits du pouvoir mais en général, on voit qu'il y a une tendance générale du pouvoir à transformer les gens et pas forcément toujours pour les rendre sur leurs meilleurs jours. Dites-moi Vanessa, ça fait combien de temps que vous êtes chez nous ? Bientôt deux ans. Et vous ne savez toujours pas que je prends deux sucres dans mon café ? Pas très fut-fut, ma gène. Malie ! Le pouvoir rend non seulement autoritaire mais incite aussi à la combine. Dans notre expérience, après chaque casting, nos spécimens pouvaient obtenir un bonus financier en répondant à deux questionnaires portant sur leur connaissance en théâtre puis en cinéma. Dans les deux cas, les questions posées étaient particulièrement difficiles. Exemple. Laquelle de ces œuvres de théâtre antique n'a pas été écrite par Gnaeus ? Figulus, Tarantilla, Paelex, Essire. Quand est né l'acteur Aldis Hodge ? 1986, 87, 88 ou 89. Il était donc quasiment impossible de répondre correctement. Pourtant, après avoir reçu le corrigé, les spécimens devaient comptabiliser eux-mêmes leurs bonnes réponses puis se rendre dans l'isoloir où ils avaient le droit d'empocher 10 francs pour chaque réponse qu'ils estimaient exacte. Ils pouvaient se servir librement, en dehors de tout contrôle, dans une boîte pleine d'argent. Toutes les dérives étaient donc possibles. Résultat de ce test, quand ils étaient assistants du metteur en scène, les spécimens ont annoncé en moyenne deux bonnes réponses sur dix. Mais quand ils étaient dans la peau d'un chef réalisateur, ils se sont attribués en moyenne quatre bonnes réponses. Certains ont même annoncé six, voire sept réponses exactes. Un score vraiment élevé. Les gens ont eu soit énormément de chance, soit ils ont un peu triché parce que la probabilité, le pourcentage de chance qu'ils aient eu autant de bonnes réponses lors de notre petite expérience avec les spécimens est de 0,00000002%. C'est ça, la probabilité qu'ils aient fait autant de juste. Donc c'est possible, mais c'est très peu probable. Ils vous ont paru difficiles ces questionnaires ? Oui, pour moi, oui. Peut-être plus le premier sur le théâtre que sur le cinéma. Le premier, il était hardcore, oui. Le premier était très très dur. Le deuxième, je connaissais quelques réponses. Vous avez fait un meilleur résultat au deuxième ? Vous avez perdu plus d'argent sur le deuxième questionnaire, oui. Les deux questionnaires étaient très difficiles, les deux, impossibles les deux, donc certainement qu'il y a une différence de perception de la compétence que les gens ont eue. Alors peut-être que c'est lié parce qu'en général les gens connaissent mieux que le cinéma, que le théâtre, ça c'est certainement une partie de l'effet, mais l'autre partie de l'effet, c'est certainement aussi la confiance en soi donnée par le pouvoir. Lorsque vous avez du pouvoir, vous pouvez décider tout, vous êtes important, alors vous avez confiance en vous. D'ailleurs, on a pu voir que les gens étaient beaucoup plus désinhibés dans la situation de pouvoir, se laissaient beaucoup plus aller, avaient plus confiance en nous, alors quand on leur demande est-ce que vous avez su quelque chose ? Évidemment, parce que le pouvoir donne cette impression des plus importants et quelqu'un d'important ne peut pas ne pas savoir. Non seulement les spécimens ont surestimé leur culture cinématographique, mais quand ils étaient réalisateurs, certains ont profité de l'anonymat pour optimiser leurs gains. 40 francs ont été prélevés indûment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont été plus loin, c'est vrai, donc il y a des gens qui ont juste un petit peu peut-être exagéré leur score ou bien quand ils ne se rappelaient plus, ils se sont souvenus en leur faveur, ça c'est une petite triche si on veut. Il y a des gens qui ont piqué dans la caisse, ça c'est quand même quelque chose d'un peu plus difficile à faire. Alors on ne sait pas qui, c'est une expérience anonyme, mais en tout cas, il manquait plus de billets que les gens auraient dû en prendre. Donc ça veut dire que les gens ont carrément osé prendre un ou deux billets de plus. Rappelons-nous que nous faisons des expériences qui ont été faites sur des tas de personnes complètement différentes et que l'effet de la situation sur le comportement, c'est quelque chose de généralisé, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ça marche chez tout le monde, d'être affecté par la situation. Ça c'est la première chose. Puis deuxièmement, il ne faut pas croire que notre comportement moral change uniquement pour des raisons conscientes. Ce n'est pas que ces spécimens se sont dit tout d'un coup, moi j'ai envie de tricher, j'ai envie de les embêter, ce n'est pas ça. Le pouvoir peut changer nos comportements de façon inconsciente parce qu'il déplace les frontières que nous avons de façon inconsciente. C'est bien ça le problème de la corruption et de l'effet du côté obscur, de la force un peu si on veut, c'est que justement on ne s'en rend pas compte qu'il est pernicieux. Vous avez tendance à vous comporter d'une manière et tout d'un coup à accepter de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait avant. Mais sans forcément se rendre compte et sans se dire que c'est quelque chose de mal. On n'a pas forcément l'impression de violer des normes morales, c'est juste qu'on se transforme légèrement sous l'effet du pouvoir comme Dark Vador s'est transformé dans le film Star Wars. Plusieurs études scientifiques démontrent que l'exercice du pouvoir révèle le côté obscur de la personnalité humaine. Il attise l'irassibilité et l'agressivité. Autrement dit, le pouvoir réveille la bête et les vils instincts animaux qui sommeillent en nous. Il nous fait ressembler à ces chimpons et mâles dominants qui terrorisent leur clan du haut de leur autorité. Ah ben vous savez, on est des singes. Et c'est vrai que les humains à ce niveau-là ont des comportements qui ressemblent énormément à ce qu'on peut observer dans d'autres espèces de singes. Et cette notion d'utiliser, d'abuser du pouvoir des fois me fait sourire. Disons que ce qui, personnellement, je trouve le plus frappant entre différents chimpanzés humains, si je peux dire, à ce niveau-là, c'est cette utilisation systématique chez les chimpanzés des dominants après un conflit de la réconciliation. Alors que chez nous, les humains, en tout cas dans notre société, cet comportement de faire la paix est pratiquement absent. Et qu'on a vraiment une façon despotique d'imposer son pouvoir et que ça doit être accepté par les inférieurs sans qu'il y ait la moindre réconciliation après. Et ce qui paraît, si on le regarde d'un œil de chimpanzé, paraît presque un peu un abus maladif de la dominance qui n'est pas productif non plus. Quand il est despotique, le pouvoir a besoin de contrepoids. Dans la vie politique, c'est la démocratie qui assure ce contre-pouvoir. Mais dans la vie quotidienne, c'est une toute autre affaire. Voilà, Spécimen, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir des compléments d'informations sur le thème de ce soir, rendez-vous sur notre site internet, un site internet sur lequel vous pouvez également podcaster cette émission. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre fidélité. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada